Sous-titrage Société Radio-Canada 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 principale qui traverse le parc qui va mieux communiquer l'espace entre l'école Jeanne-Mance et l'avenue Mont-Royal et des sentiers secondaires vont évidemment nous amener aux différents secteurs du parc et tout ça de façon sécuritaire et aussi accessible universellement. Donc la table réfectoire qui a amené beaucoup, beaucoup de commentaires lors de la rencontre citoyenne, mais on les a pris en considération. La table va rester là, mais ça va être modernisé, amélioré afin qu'ils soient mieux adaptés à la nouvelle proposition. Il va y avoir une heure de judo pour les enfants et des nouvelles heures aussi de judo pour les enfants de 2 à 5 ans, de 5 à 12 ans. Il va y avoir aussi une section d'équipement d'entraînement extérieur et on va ajouter également une table de ping-pong. On les sait bien dans notre parc, les tables de ping-pong sont assez populaires et assez utilisées. On va également ajouter 2 arbres fruitières pour faire une barrière avec les équipements de l'aréna Mont-Royal. Il va y avoir l'ajout d'immobilier, incluant des banques, des tables à pique-pong et fontaine à boire. L'éclairage va être très fonctionnel et d'ambiance. Et pour finir, et très important aussi, les chanciers, je vous présente tout à l'heure, nous allons débuter les travaux du secteur sud du parc, plus près de la rue Marianne pendant les mois d'août. Et après la fête du travail, les travaux vont avoir lieu plus dans le secteur nord du parc plus près de l'avenue Mont-Royal. De cette façon, on peut permettre aux citoyens de profiter du parc le plus possible pendant l'été, avec le projet de la piétonnisation aussi de Mont-Royal. Et parce que nous sommes conscients aussi que l'autre parc, un petit peu plus vers l'ouest, le parc Flore de Macadam, est aussi en réaménagement. Donc voilà, nous sommes à l'est du plateau et bien contents avec ce projet. Merci. Merci, Joséphina, au tour de Marianne Diger. Merci, M. le maire. Alors, premier petit point au 40.14. Tout à l'heure, on va adopter les plans approuvés de la réfection de la fontaine du parc La Fontaine. Bon, vous savez, il y a un grand plan directeur qui est en train de régir tranquillement, pas vite, la transformation, la rénovation, l'embellissement de ce superbe parc, grand parc montréalais, qui est au cœur du plateau Mont-Royal. Et là, petit détail, c'est donc la fontaine qui est au milieu du bassin nord du parc qui va être rénové. La fontaine comme telle ne changera pas, la structure qui est là, c'est le design des années 50 que l'on souhaite préserver. Donc, ça va être simplement entretenu pour que ce soit magnifique. Mais ce qui va changer, c'est que juste à côté du théâtre de verdure qui est actuellement, le chantier Vaubontrain, qui est actuellement en rénovation, on a besoin de refaire l'édicule où on a la salle des machines, les pompes, ce qui régit aussi l'éclairage, l'électricité. Et ça, ça doit complètement être fait. C'est complètement vétuste. Et donc, on va reconstruire l'édicule. Mais au lieu d'être une boîte pobelle qui dépare le paysage du parc aux abords de l'étang, ça va être intégré dans la pente qui est du côté ouest de l'étang en bordure du théâtre de verdure. Donc, ça va être un peu comme caché sous la pente. Et on va en profiter pour refaire un grand escalier qui va partir du niveau du théâtre de la rue du parc La Fontaine jusqu'au bord de l'eau. Et il va y avoir un petit belvédère aussi qui va être créé au-dessus de l'édicule pour avoir embrassé la vue sur les étangs et l'est du parc. Donc, ces travaux-là vont se dérouler cet été en parallèle avec ce qui se passe au théâtre de verdure. Et le résultat devra être bien, bien joli. Sinon, 20.09, on va octroyer une subvention au Festival Zéro Déchet qui va se tenir dans le parc La Fontaine puisque tout est dans tout, comme dit le sage. Au mois de septembre donc du 3 au 5 septembre, il va y avoir ce grand festival-là qui revient périodiquement, qui est organisé vraiment par un bel organisme qui fait la promotion de la réduction de nos déchets, de tout ce qu'on envoie à l'enfouissement. Donc, on est bien contents d'appuyer ce projet-là qui aura lieu dans notre arrondissement. Et on est très heureux de nous-mêmes, comme arrondissement, vraiment participer à ce grand effort de la réduction des déchets en lançant aujourd'hui, en fait, on l'a déposé, c'est maintenant en ligne, notre grand plan d'action vers le zéro déchet. C'est comme ça qu'on l'a appelé, le plan d'action vers le zéro déchet. On tend vers ça, c'est sûr qu'on sait bien qu'on est loin de la coupe aux lèvres, on est loin de la paille en plastique ou en carton aux lèvres, mais on y travaille de façon sérieuse. On a un plan d'action qui se décline en trois axes, celui de l'exemplarité de l'arrondissement, celui des partenariats avec différentes autres instances du territoire, entre autres les écoles et les commerçants, les sociétés de développement commercial, les associations qui peuvent être vraiment des partenaires intéressants. Par exemple, je donne un exemple de nos 12 actions, offrir le remplissage de vos gourdes gratuitement et sans obligation de votre part pour qu'on n'ait plus besoin d'acheter des bouteilles d'eau quand on a soif, quand on se promène sur le territoire. Donc, on le rappelle, le 4RVE, c'est vraiment ce qui est au cœur du plan d'action vers le zéro déchet, repenser, réduire, réutiliser, recycler dans l'ordre. Ensuite, valoriser et à la fin, si on n'a pas réussi, envoyer à l'enfouissement, donc l'élimination. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le territoire dans ce sens-là et on va y participer. On a une brigade verte actuellement qui fait de la sensibilisation parce qu'on sait qu'on a du mal avec le compost. Il faut vraiment augmenter la quantité de matière qui s'en va au compost au lieu d'aller à l'enfouissement. Donc, on a des gens qui font du porte-à-porte en ce moment pour répondre aux questions, sensibiliser, rappeler les bonnes pratiques. On a notre subvention pour les produits d'hygiène réutilisables, soit pour les menstruations, pour les fuites urinaires ou les couches pour bébés. Une subvention qui va être reconduite et d'ailleurs, si vous en avez besoin, il en reste encore quelques-unes qui n'ont pas été octroyées pour les gens qui ont des faibles revenus. Donc, vous pouvez contacter les ateliers d'éducation populaire qui sont nos partenaires pour distribuer ces subventions-là. Et aussi, la nouveauté, on en a déjà parlé ici, c'est qu'on commence la phase 1 de l'implantation du bac de recyclage parce qu'on veut réduire le nombre de sacs qui sont utilisés. On avait passé au sac pour le recyclage il y a quelques années pour vraiment régler les problèmes de tous ces objets-là qui partaient au vent. On va donc offrir des bacs qui se ferment, des grands bacs gris-verts. On commence par un premier secteur dans le nord-est de l'arrondissement. Tous les gens du secteur vont recevoir la visite en porte-à-porte d'un organisme, le Sésame, qui va aller vous proposer d'adhérer à cette première phase-là de l'implantation volontaire. Si vous voulez continuer à garder les sacs, c'est toujours possible. Mais d'avoir donc un bac pour le recyclage et de le mettre au trottoir chaque semaine. Donc, venez voir ça, le plan d'action vers le zéro déchet sur le site de l'arrondissement. Nos 12 actions sont là, c'est bien intéressant. On espère, on a besoin d'une forte adhésion de la population et on sait qu'on peut compter sur la population du plateau pour ça, parce que vous êtes de fervents écologistes, vous le démontrez régulièrement. Donc, on vous remercie et on vous encourage. Merci. Merci, Marianne. Donc, au tour de Richard Hayen. J'ai rié ce soir, M. le maire. Ça va être dans la période de questions qu'on va intervenir. D'accord. Et Alex Norris est en vacances, donc ça ferait le tour de notre ouverture. Parfait. Alors, nous allons poursuivre avec l'ordre du jour à l'article 10.02. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 5 juillet 2021. Oui, donc je propose, appuyé par Richard Hayen, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 5 juillet 2021. Adopter l'article 10.03. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenu le 7 juin 2021. Donc, je propose, appuyé par Richard Hayen, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 10.04, période de questions requêtes du public. Alors, la période de questions du public est maintenant ouverte et sa durée sera d'une heure, sauf si le conseil la prolonge. Alors, la période de questions se terminera donc à 20h29. Alors, nous avons plusieurs questions, M. le maire. Allons-y avec la première question qui nous vient de M. Bertrand Martin. Bonjour, nous avons ouvert deux requêtes dans le but d'améliorer la sécurité des élèves de notre école ainsi que des piétons en général. Un parent de l'école ainsi qu'un membre du CE de l'école aimerait avoir un moment afin d'exprimer les deux problématiques. Nous aimerions être entendus début septembre ou début octobre. Merci. Bonjour, M. le maire. En fait, j'ai discuté avec M. Bertrand qui éprouvait certains problèmes, certains parents du conseil de l'école trouvaient que la circulation était trop intense et que c'était difficile de laisser leur enfant aller seul à l'école en marchant. Donc, nous avons discuté ensemble des éléments qui pouvaient être problématiques. Parmi les demandes, entre autres, on nous demandait d'implanter un ajout, un arrêt au point de Colonial et de Elmire. Pour l'instant, selon nos analyses, le débit serait trop faible pour mettre un arrêt, pour ajouter un arrêt à cet endroit-là. Par contre, des dos d'âne sont installés et des panneaux pour rétrécir la voie et ralentir la circulation vont être installés également. Et on peut aussi compter sur la construction de SAI prévue l'année prochaine. Donc, les SAI vont permettre de réduire le temps de traverse pour les enfants qui vont se rendre à l'école. Et en ce qui concerne les vélos sur la rue Laurier au coin de De Gaspé, on nous mentionnait que c'était quand même un peu problématique puisque les enfants qui devaient traverser du nord au sud au niveau de Laurier sur la rue De Gaspé avaient de la difficulté parce que les cyclistes n'arrêtaient pas à la lumière. Donc, c'était un petit peu conflictuel. Alors, il va y avoir, cette demande-là est en cours d'analyse du côté de nos services. Et d'ailleurs, nos services vont rentrer en contact avec vous, M. Bertrand, pour faire le suivi de votre requête. Donc, voilà pour vos questions aujourd'hui. Prochaine question de Mme Nada Ebed. Quel est le plan d'apaisement de la rue Saint-Grégoire? La section Bréboeuf-Papineau voit un grand nombre de véhicules et camions qui roulent à des vitesses surprenantes pour un secteur résidentiel qui compte de nombreuses familles avec jeunes enfants, des cyclistes et pédestres. Les travaux entrepris n'ont rien fait pour l'apaisement du trafic. La vitesse maximale n'est toujours pas annoncée sur cette section. Lorsque je conduis à 30 km heure, je me fais dépasser comme si on était sur une autoroute. J'appelle la rue Saint-Grégoire, la course aux lumières vertes. Pourriez-vous expliquer le rationnel que Christophe Colomb soit limité à 30 km pour la plus grande partie de la rue, que la ronde de Rosemont soit limitée à 40 km heure et que la rue Saint-Grégoire, 100 % résidentiel plus parc, ne voit aucune indication de vitesse à part pour la section qui est devant le parc et que cette vitesse est de 40 km heure. Résident du secteur, je suis outré de la vitesse et quantité de camions. Merci beaucoup pour votre question. Écoutez, oui, il y a quand même eu un gros chantier avec lequel on a rajouté, planté beaucoup d'argent. C'est parce qu'il y a un autobus, il y a une ligne d'autobus sur Saint-Grégoire. On est quand même tenu de garder une certaine largeur pour quand les autobus se croisent. Donc, on ne peut pas diminuer, avoir des rues aussi étroites qu'on peut le faire ailleurs. Comme c'est ça, c'est une bidirectionnelle dans les deux sens et que des fois, les autobus peuvent se croiser. Ça nous limite un peu dans ce qu'on peut faire comme mesure d'apaisement. Ce qu'on a fait par le passé, c'est d'installer des balises au centre de la rue qui indiquent la vitesse et qui incitent les gens à ralentir. Bon, ce n'est pas une panacée, c'est certain, mais ça fait quand même son effet. On n'a pas envie que son véhicule accroche les balises. Donc, c'est prévu qu'elle y retourne maintenant que les travaux sont tout fin pratiques terminés dans ce coin-là. Mais on prend bonne note. On est tout à fait en phase avec votre lecture des choses. Ce n'est pas normal qu'on ait autant de vitesse. Ça reste une rue qui n'est pas locale. C'est quand même une collectrice. Il n'y a pas d'école dans le coin. Donc, c'est pour ça que la vitesse est maintenue à 40 km heure, ce qui ne serait pas très rapide si c'était respecté. Donc, vous avez raison. On peut donc ajouter dans la réflexion de l'apaisement de la circulation, voir si on ne peut pas faire mieux. Mais les balises de centre de rue vont revenir. La prochaine question provient de Nicolas Leroux. Bonjour. La zone située entre Laurier-Bernard et entre Saint-Laurent et Saint-Denis contient plusieurs garderies et parcs. Malgré cela, les voitures roulent régulièrement à vive allure, ne s'arrêtent que peu aux intersections et stationnements régulièrement sur la piste cyclable. Appeler le 3-1 ou le 9-1-1 à chaque fois n'est pas viable. Pourrait-on réfléchir à des moyens d'apaiser la circulation dans ce quartier? Par exemple, passer toutes ces rues en zone 30, surélever la route juste avant chaque intersection, organiser des périodes où la route est réservée aux mobilités douces. Cela permettrait également l'émergence de nouveaux petits commerces et revitaliserait la section nord de Meguiar. Merci. Bonjour. Merci beaucoup pour votre question et votre intérêt sur la question de l'apaisement de la circulation. On est aussi très, très préoccupés par les questions d'apaisement, surtout quand il y a de la vitesse où il y a beaucoup de circulation. Le secteur comme tel, si je ne m'abuse, il n'y a pas de rues qui sont au-dessus de 30 km heure. Toutes les rues nord-sud du moins sont à 30 km heure. Et l'apaisement, il y a eu plusieurs projets, notamment la place Fairmount qui vient couper la circulation de la rue Fairmount. Il y a eu aussi l'intégration de pistes cyclables, de voies cyclables sur le casse grain, les saillies de trottoirs de Gaspé. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Il pourrait y avoir, par exemple, certains coins de rue. Ce serait peut-être intéressant qu'on ait un échange ensemble pour voir un peu s'il y a quelque chose en particulier. J'avais l'impression, en lisant votre question, que c'était surtout sur la rue Meguiar, qu'il va y avoir de la vitesse. Et on a ajouté justement des arrêts stop il y a quelques années sur Meguiar, parce que ça roulait beaucoup plus vite que là. Mais si on peut encore améliorer les choses, il y a présentement la restauration à Saint-Michel. Il y a des travaux tout le coin. Il y aurait une saillie, une grande saillie de trottoirs qui viendra aussi sur ce coin-là, Saint-Dominique, dans l'Axe Meguiar. Donc, on peut regarder qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Je peux aussi m'entretenir avec vous sur quelques autres petits changements qui s'en viennent dans le secteur. Mais tout le secteur, comme tel, il y a eu énormément de travail depuis une dizaine d'années. Mais si on peut, soit par dos d'onde, soit comme ma collègue disait à l'autre question, soit mettre des balises au centre, notamment sur Meguiar, peut-être que ça pourrait aider aussi. Alors voilà, on pourra se rester en contact pour la suite des choses. Merci. Prochaine question de Mme Jennifer Allen. La rue Restart, coin Mont-Royal, dispose d'une zone de stationnement interdit face à un stand de Bixi et un commerce Star Park. Or, depuis le mois de février, des livreurs de Hubert ont envahi le coin et des dizaines de voitures se bousculent le matin pour livrer des cafés, transformant ce bout de rue en stand de taxi bruyant, plein de pollution de voitures qui démarrent et se déplacent. Ils ne reçoivent pas de contravention. Pourquoi est-ce autorisé? Pour nous, résidents, propriétaires, qui payons les taxes énormes, c'est un changement très néfaste dans le quartier. J'ai écrit un courriel à l'arrondissement fin mai, resté sans réponse. Est-ce que les élus comptent s'attaquer à ce problème? La qualité de vie de quartier en dépend. Le Starbuck a aussi pris l'habitude de mettre toutes ses poubelles de recyclage sur le trottoir, ce qui obstruit le passage des piétons, afin de mettre la voiture du gérant dans l'espace normalement réservé à ses bacs de recyclage. Vérifiez ses droits. Merci pour votre question, Mme Hélène, sur cette situation-là. Je vois qu'il y a peut-être deux angles différents. Les questions de changement, il faudrait juste voir, vous parliez de février, mars, donc c'est avant la piétonnisation comme telle. C'est sûr qu'il y a eu quelques modifications en vue de la piétonnisation, mais ce n'est pas de ça que vous sembliez parler, parce qu'on a mis des ondes de 15 minutes. Donc, on pourra voir qu'est-ce qui peut être fait. Pour l'illégalité, effectivement, c'est les contraventions de la police qui peuvent agir, qui peuvent être là pour la question de la sécurité routière. Concernant les poubelles, pour le recyclage comme tel, c'est permis d'avoir le recyclage sur le trottoir en avant. Il faudrait juste voir, par exemple, c'est très possible que le recyclage soit mis en dehors des heures permises par l'arrondissement. Il ne doit pas non plus obstruer de façon exagérée le trottoir qui empêche les citoyens de passer. On pourra essayer de voir, faire une inspection pour voir comment ça se passe au niveau du recyclage et le dépôt du recyclage comme tel en avant. Alors, voilà. Merci de nous avoir contactés ce soir, Mme Manu. Les deux prochaines questions portent sur le même sujet des vignettes et de stationnement. Les questions proviennent de M. Pierre Goujon et de M. Sylvain Lavoie. Alors, je vais lire les questions à Raphaël. La première, Mme Blanco m'a posté un lien pour poser une question en ligne. Ma question concerne les vignettes que je juge non essentielles sur un segment de rue commerciale. Un agent de stationnement m'a mentionné que les vignettes sont pour les résidents. Or, ce segment de rue est strictement commercial et industriel. Il n'y a aucune résidence. Pour tous les détails, vous avez en votre possession mon dossier portant le numéro hôtel. Merci de bien vouloir porter attention à ma question. Et la deuxième question sur le même sujet. Bonjour, je suis propriétaire d'un logement mais je ne possède pas de voiture, donc pas de vignettes pour me stationner devant chez moi. Si j'emprunte le véhicule d'un parent pour plusieurs mois, je dois payer une vignette journalière mensuelle à gros prix. Pas possible d'en avoir une annuelle. Pourquoi suis-je désavantagé de pouvoir me stationner parce que je ne suis pas le propriétaire d'un véhicule? Je n'ai pas envie de me construire un stationnement dans la cour non plus. Merci. Oui, merci pour vos questions sur les vignettes de stationnement. En fait, on l'a expliqué à plusieurs reprises. Ça me fait plaisir de le réexpliquer une fois de plus. Notre politique de stationnement vise à maintenir 30 % des places de stationnement gratuites sur le plateau Mont-Royal et à tarifer 70 % des places. Donc, l'idée, c'est d'avoir un équilibre entre les visiteurs et les résidents pour que tout le monde puisse avoir une place et que ceux qui utilisent l'espace public comme leur stationnement pour leur voiture contribuent à payer une partie des coûts d'entretien de ces espaces de stationnement-là. Et pour arriver à ce chiffre, on a fait sur l'ensemble des rues du plateau Mont-Royal. Donc, on a 104 000 environ résidents dans un espace très restreint. Ça se peut que sur une rue, il n'y a pas de résidents, mais il y en a plein autour qui vont pouvoir aller se stationner, par exemple, sur la rue d'Iberville. Pour la première question. Sur la deuxième question, à l'effet que les vignettes de stationnement annuels sont émises uniquement aux propriétaires de véhicules. En fait, c'est pour nous, c'est une façon de contrôler le nombre de véhicules puis de savoir à qui on remet des vignettes puis qu'elles ne sont pas en libre circulation pour n'importe quel véhicule. Et deuxièmement, ça nous permet d'appliquer notre tarification écofiscale, c'est-à-dire que les plus petits véhicules, moins émetteurs de GES, qui prennent moins de place sur l'espace public, bien, ils payent moins cher que les plus gros véhicules. C'est vrai que ça fait quelques fois que certaines personnes nous disent oui, mais moi, je n'en ai pas de voiture, mais de temps en temps, j'en loue une semaine, deux semaines, trois semaines ou quelqu'un m'en prête une et je n'ai pas accès, comme dans votre situation, quelques mois et je n'ai pas accès à une vignette annuelle de stationnement. Pourtant, je suis résident, donc je devrais pouvoir y avoir accès comme les autres. Puis en plus, je ne suis pas propriétaire d'un véhicule, je ne l'utilise pas l'année, donc voilà. Donc, c'est une question légitime. Pour l'instant, la seule réponse qu'on a à vous offrir, c'est celle que vous connaissez déjà, donc la vignette journalière ou mensuelle est les 30 % de place gratuite, mais c'est quand même une question qui mérite d'être analysée et on va réfléchir à ça dans les prochaines semaines, parce qu'en ce moment, notre système de vignettes ne permet pas de répondre à votre situation particulière, mais qui n'est pas unique, parce que ça fait quelques fois qu'on se fait poser cette question-là. Les quatre prochaines questions proviennent également pour le même sujet, c'est-à-dire le coin Milton et Park. Alors, il s'agit des questions en provenance de Mme Martine Michaud, M. Michael Sévigny, Mme Isabella Martialani et Mme Andrée Deveau. Alors, je vais lire les trois premières questions qui vont résumer l'ensemble du même sujet. Alors, la première question, l'arrondissement a annoncé son projet de louer ou acheter le terrain de l'extationnement de chez Gauthier, dit le terrain vague. Votre but étant que la clôture qui l'entoure soit retirée afin que ce stationnement serve à y installer plus confortablement les itinérants qui jour et nuit se tiennent intoxiqués et drogués sur l'axe des rues Parc et Milton. Vous êtes au courant que pour la forte majorité des résidents et des commerçants du quartier, ce projet n'a pas d'acceptabilité sociale. Ma question, où en êtes-vous avec ce projet? Est-il annulé ou sur le point de se réaliser? La deuxième question, concernant le projet de conversion du stationnement de l'ancien restaurant chez Gauthier au coin de Parc et Milton, qui a été consulté? J'habite le secteur, ni moi, ni mes voisins n'ont été consultés. Ça fait un an qu'on vous écrit, on soumet nos griefs, nos préoccupations, voire des pétitions. La suggestion entendue lors d'une séance précédente à savoir qu'il va falloir apprendre à cohabiter n'est pas une option réaliste. Je ne reviens pas que vous larguez ainsi, résidents et commerçants. Je me tourne maintenant vers l'ensemble Montréal, ainsi que les réseaux sociaux, car visiblement, vous ne comprenez pas ce que nous vivons. Et la dernière question. Chers élus, vous êtes au courant du bilan désolant de la cohabitation au coin Milton Park. Comptez-vous agir pour éviter que la situation ne dégénère davantage ou doit-on attendre encore une fois qu'un autre incident grave fasse les manchettes pour relancer le débat sur l'itinérance? Des pistes de solutions existent. L'ancien Royal Victoria a désaffecté quelques rues plus hauts. L'option d'y relocaliser open door en aménageant un wet shelter est également envisageable. Mais cela requiert une volonté politique ainsi que des ressources humaines et financières. Êtes-vous prêt à les engager dans un oblire proche? Voilà. Oui, je vais prendre une première partie de la question, M. le maire, si vous permettez, par rapport à la question du stationnement. Donc, effectivement, suite à beaucoup de demandes de citoyens et à plusieurs visites que nous avons fait sur place, nous avons réfléchi à une situation, à une solution pour, effectivement, faciliter la circulation des piétons sur le trottoir de l'avenir du parc. Et nous avons fait des démarches avec le propriétaire du terrain pour voir s'il était possible de louer le terrain, enfin, d'y instaurer des services pour les personnes en situation d'itinérance dans le but d'améliorer la situation et d'avoir une meilleure cohabitation sociale. mais le propriétaire ne nous répond pas. Donc, on peut penser qu'il n'y aura pas de tentes dans un avenir proche, du moins, en l'absence de contact avec le propriétaire. Sinon, pour les autres questions, je vous référais au mot d'ouverture du maire en début de séance, qui donc nous a rappelé qu'il allait faire une rencontre avec le PDG du SUS et le directeur général de la ville, car nous sommes au courant et nous allons régulièrement sur place et nous savons que nous avons besoin de ressources au niveau du SUS pour nous aider par rapport aux enjeux de cohabitation sociale que vous soulevez. si ma collègue Joséphina veut compléter peut-être. Je pense que Maëva, tu as donné tous les éléments de réponse. On rappelle, le maire l'a dit, le projet d'Hôtel du ça a été annoncé par la santé, par les SUS, en partenariat avec les organismes communautaires. Nous sommes là en soutien pour accompagner. Vos préoccupations sont aussi les nôtres et on continue à porter ce message et donc le maire a fait un état de la situation aux mises à jour de la situation à date d'aujourd'hui. Donc, vous êtes entendus et nous suivons les dossiers d'être très, très près. Les trois prochaines questions sont également regroupées sur le même sujet. Il s'agit de la place Gérald-Godin. Donc, des questions provenance de Mme Sylvie Lamer, M. Émilie Bucler et Mme Cécile Fameré. Alors, je vais lire les trois questions à Raphaël. Lors du dernier conseil, M. Rabouin a indiqué qu'il n'y aurait pas une autre consultation citoyenne pour le futur projet de la plage Gérald-Godin et du stationnement dit du Saint-Sacrement près du métro Mont-Royal puisqu'il y avait eu la consultation. Imaginons la plage Gérald-Godin en 2014. Or, la ville n'a acquis ce stationnement qu'en 2017. Depuis, de nombreux projets ont été planifiés et abandonnés. M. Rabouin a ajouté que les résidents seraient avisés du futur projet à la fin de l'hiver prochain, soit à la fin des travaux de la STM au métro Mont-Royal. On nous a aussi dit par contre qu'aucun plan définitif ou même transitoire n'avait été retenu. Peut-être sommes-nous mal informés. Donc, y a-t-il un projet retenu pour cet endroit? Si oui, quel est-il? Sinon, pourquoi ne pas envisager un échange avec les citoyens, commerçants et organismes du coin afin d'entendre leurs idées pour ce bel endroit? Merci de votre considération. Deuxième question. Concernant le projet de la place Gérald-Godin située autour du métro Mont-Royal et du stationnement du Saint-Sacrement dans le quadrilatère des rues Béry-Châteaubriand-Saint-Hubert et Mont-Royal, lors du dernier conseil d'arrondissement, vous indiquiez que le projet de cette place ne donnerait pas lieu à une consultation citoyenne car vous avez déjà procédé en 2014. Les citoyens commerçants du quartier aimeraient être informés des avancées de ce projet. Est-ce que l'arrondissement du plateau Mont-Royal en est en charge ou est-ce que la ville de Mont-Royal autour d'un grand projet? Quelle est la nature du projet? Un temps, une bibliothèque puis la maison de la poésie et centre culturel puis lieu rassembleur. Quand les citoyens commerçants et organismes seront exposés à ce projet? Et enfin, est-il possible de nous consulter de nouveau, nous voisins du métro et de cette future place? Nous avons des idées qui pourraient bonifier les vôtres. Et la dernière question. Bonjour, concernant le projet de la place Gérald-Godin autour du métro Mont-Royal et du stationnement alternant dit du Saint-Sacrement au dernier conseil d'arrondissement, nous avons entendu dire qu'il n'y aurait pas de consultation citoyenne parce qu'il y en avait eu parce qu'il y en avait eu une en 2014. Nous aimerions être informés des avancées de ce projet. Est-ce que la ville de Montréal ou l'arrondissement qui réalisera ce projet? Qu'est-il prévu sur cette place? Quand débuteront les travaux? Et comment les citoyennes et citoyens qui vivent aux alentours et qui utilisent cet endroit peuvent-ils participer? Voilà. Merci. Donc, je vais répondre sensiblement la même chose qu'à la dernière séance du conseil d'arrondissement. En fait, on n'a rien de nouveau à annoncer. Il y a eu une grande consultation pour imaginer la place Gérald-Godin en 2014. Suite à ça et dans l'optique de réaliser cette vision-là qui a été travaillée suite aux consultations, l'arrondissement a acquis le terrain de stationnement du centre du monastère et depuis, le projet, parce que c'est une des questions, est piloté par le service de l'urbanisme et de la mobilité de la ville de Montréal. C'est considéré comme un grand projet structurant. En même temps, la STM fait ses propres travaux. Donc, c'est un projet qui est toujours en planification, qui n'est pas finalisé et on n'a pas de, on n'a rien de nouveau à se mettre sous la dent. Donc, il n'y a pas de rencontres de prévu à ce stade-ci. On va laisser avancer les choses et quand il y aura quelque chose de nouveau à communiquer, on va se faire un plaisir d'organiser comme on le fait régulièrement quand on a des projets. On fait une séance publique, on présente le projet, on recueille les commentaires, les suggestions. On l'a fait pour Fleur-de-Macadam, on l'a fait pour le Parc des compagnons, on va le faire aussi. Mais à ce stade-ci, on n'a rien de nouveau à discuter. Donc, voilà, il faudra être un peu patient. Prochaine question de M. Mathieu Couture. Considérant que le projet Locomotion a fait partie des neuf projets finalistes du budget participatif et qu'il n'a pas été retenu avec le vote final, nous aimerions savoir quelle est l'intention au niveau d'intérêt de l'arrondissement en lien avec le déploiement d'un service de partage de remorques à vélo sur le territoire. Concrètement, est-ce qu'un budget pourrait être alloué pour développer un service de partage de remorques similaire à ce qui existe dans Rosemont-Petite-Matterie et Antec-Quartierville, projet porté par l'organisme Solon? Si oui, quelle serait l'échéance avec qui devrons-nous garder contact au sein de l'arrondissement? Sinon, que pouvons-nous faire? Actuellement, nous sommes un groupe de six résidents du plateau vivement motivés pour favoriser le partage de remorques à vélo et nous sommes appuyés notamment par l'association des piétons et des cyclistes du plateau Mont-Royal ainsi que par la coalition Mobilité Active Montréal. Oui, bonsoir, M. Couture. En fait, Solon, on connaît très bien Solon. D'ailleurs, c'est un des partenaires principaux de l'initiative Montréal en commun, mieux connu sous le défi des villes intelligentes que la ville de Montréal a remporté. C'est un défi pan canadien et on soutient Solon dans différentes initiatives au niveau de la ville de Montréal. Au niveau particulier de son projet de remorques, c'est un projet qui est très intéressant et pour ce type d'initiative-là qui nous amène, qui nous pousse plus loin vers la transition écologique, ce qu'on a mis en place comme processus et comme ressources financières, c'est le budget participatif. Donc, on alloue 250 000 $ qu'on ne faisait pas avant, on lance en appel à projet citoyen et on permet aux citoyens de choisir les initiatives qu'ils considèrent les plus porteuses. Donc, c'est difficile d'arriver en fin de parcours alors que l'ensemble du budget est alloué au projet gagnant et dire, bon, lui, il n'a pas gagné, il faudrait qu'on le finance quand même. Vous comprendrez que c'est juste que nos ressources sont limitées. Mais, ça reste une initiative fort intéressante pas si coûteuse. Donc, je pense qu'il y a moyen de discuter avec différents partenaires aussi, autres que l'arrondissement qui peuvent sûrement aider à réaliser ou soutenir ce type de projet et l'organisme Solon en connaît plusieurs. Donc, je pense qu'il y a, et moi, ça va me faire plaisir de discuter avec vous pour échanger là-dessus sur les différentes options si vous le souhaitez. Prochaine question de Mme Armandine Mme Armandine Siès. Bonjour. Depuis trois ans, je fais des démarches pour avoir un support à vélo en bas de chez moi. Cette année, j'ai placé une requête au 3-1-1. Je suis intervenu au conseil d'arrondissement il y a deux mois. J'ai écrit à trois élus du quartier. Je n'ai toujours pas de support à vélo. Serait-il possible, s'il vous plaît, de régler mon problème une bonne fois pour toutes? Le support à vélo que je demande et qui avait été placé il y a quelques années est pour une adresse sur la rue Favre. Merci d'avance. Merci pour votre question, Mme Siès. On est désolés. Normalement, ça se passe assez efficacement entre les requêtes au 3-1 puis l'installation de support. Mais là, on nous dit que la Dizot de la Voirie vous a contacté ayant vu votre question et que cette fois, les supports devraient être installés sur votre rue entre Mont-Royal et Guilford. Donc, ça devrait se régler. On est désolés puis merci d'insister parce que c'est nécessaire de pouvoir bien barrer son vélo. Merci. Prochaine question de M. Richard Faneuf. Lors d'une des premières réunions après les dernières élections, l'arrondissement a affirmé qu'il voulait installer une salle de lecture à l'ancienne résidence des hospitalières. Voulez-vous confirmer que l'installation d'une salle de lecture à la cité des hospitalières est toujours une priorité de l'arrondissement? Dans l'affirmative, pourriez-vous préciser combien de jours de travail ont été consacrés à ce projet, quels fonds ont été attribués par l'arrondissement ou la Ville-Centre et avec qui vous avez développé un partenariat? Oui, je me permets de prendre la question. Donc, oui, M. Faneuf, on a eu l'occasion de discuter de cela plusieurs fois. Donc, comme vous savez, la gestion de la cité des hospitalières a été confiée à l'organisme Entremise qui fait des appels à propositions pour les différents organismes ou groupes de citoyens qui voudraient tester des occupations temporaires. On vous invite donc à postuler dans le cadre de ces projets-là et pour ce qui est du support de l'arrondissement, donc, comme on a eu l'occasion d'en discuter, si un projet de salle de lecture est déposé et s'il est retenu par Entremise, l'arrondissement pourra contribuer par exemple en fournissant des livres élagués de nos bibliothèques pour le projet. Donc, ça, ça pourrait vous aider à composer en partie le fonds de livres pour votre salle de lecture. Donc, on est ouvert à discuter avec vous si le projet est déposé, si le projet est sélectionné par Entremise, on pourra regarder ensemble pour la suite des choses. Question, cette fois-ci, de Simon Cloutier. les pianos publics sont une des seules activités promouvant la démocratie culturelle et ce, un coup dérisoire. Depuis plus d'un an, on peut être la centième personne à pitonner sur le parc commettre, mais pas la dixième à jouer sur un piano public. On sait pourtant que la transmission de la COVID par une surface est très improbable. Les activités culturelles ont eu lieu et ont rassemblé des dizaines de participants de façon spontanée. On prévoit inviter des milliers de personnes à se réunir pour écouter un match de hockey. Question, pourquoi les pianos publics ne sont toujours pas installés et quand le seront-ils? Monsieur le maire, si vous me permettez, je vais répondre. Merci, Monsieur Cloutier, pour votre question. Vous avez bien raison en disant que les pianos publics font partie d'une démocratie culturelle. Malheureusement, quand il fallait voir toute la planification de l'installation des pianos dans les domaines publics, les mesures sanitaires ne les permettaient pas et depuis, les mesures, les consignes sanitaires ont évolué mais à ce moment-là, les services ont dû travailler sur d'autres priorités. Donc malheureusement, cette année, les pianos ne vont pas pouvoir, ne vont pas être installés et les dossiers vont être revus en toute transparence. Il y a eu des plaintes que nous avons reçus depuis les dernières années concernant certains emplacements et donc, il faut repenser la question de la cohabitation de ces pianos et l'emplacement de certains pianos peut-être proches à certains résidents. De plus, avec le télétravail, c'est un élément à prendre en considération. Donc malheureusement, ça ne sera pas cette année. On espère bien qu'on va pouvoir ré-réfléchir à ces projets et les revoir peut-être l'année prochaine. Merci. Prochaine question de M. Robin Boisvert. Bonjour. Nous sommes en juillet et les travaux de rénovation de la piscine Follum fermés ne sont pas encore commencés. Est-ce que les élus pourraient faire la pression chaque jour pour que Québec donne des autorisations pour la décontamination, je crois, et l'autorisation des travaux? C'est frustrant la lenteur de la bureaucratie. Alors que les canicules se multiplient, c'est inacceptable que la piscine soit fermée deux étés de suite et ça s'enligne tristement pour ça juste à cause de la bureaucratie. Trouvez-vous cette situation acceptable? Qu'allez-vous faire concrètement pour obtenir les autorisations que les travaux commencent? Seulement vous, les élus, pouvez faire pression à Québec. Merci de mettre la pression pour que ça bouge rapidement. Oui, bonjour. Donc, c'est la piscine Ballouine dont il y a des questions ici et comme vous dites, effectivement, on a besoin de l'autorisation de Québec pour la décontamination des sols. Vous le savez sans aucun doute, c'est un ancien dépotoir donc le niveau de contamination est très important. Alors ça demande des autorisations particulières relativement longues à obtenir et on fait le nécessaire pour les obtenir le plus rapidement possible car nous aussi on a très hâte de pouvoir faire des travaux et de réouvrir cette piscine très appréciée le plus rapidement possible. Je peux vous assurer que de notre part on a mis en place des mesures de mitigation donc actuellement il y a des brumisateurs autour de la fontaine mais on est également en train de travailler un projet de jeu d'eau temporaire qui sera installé on l'espère au courant de l'été et nous avons également augmenté les heures de bain libre disponibles au centre du plateau et à la piscine Schubert pour accommoder les personnes du quartier qui souhaitent nager et se rafraîchir en ces périodes nous le savons qui peuvent être très chaudes. Voilà. Prochaine question de Mme Nancy Lauzon Bonjour membre du conseil ma question fait suite à l'incendie survenu dans un immeuble de la rue Rachel Est coin Henri-Julien dans la nuit du 12 au 13 juin 2021 Cet incendie a causé toute une frousse et d'importants dommages notamment à un restaurant Les résidents du quartier sont très inquiets et exaspérés étant donné les plaintes répétées déposées tant à la police pour nuisances et tapages nocturnes fréquents fêteurs allant sur le toit et aussi à la ville pour insalubrité déchets dans les ruines Les plaintes ont aussi été déposées à la ville pour dénoncer que les quatre logements de la rue Rachel Est présentaient tous les signes s'apparentant de la location à court terme de type Airbnb et ce en pleine crise du logement Quelles mesures seront-elles mises en place par la ville pour empêcher que cet immeuble une fois rénové ne redevienne un Airbnb à nouveau l'heure est grave puisque ce type de location est illégale mais la sécurité des citoyens en jeu Alors je vais répondre à votre question merci beaucoup pour nous l'avoir emmené comme sujet on a eu aussi une correspondance d'un de vos voisins qui nous a interpellés il semblerait que même il y aurait eu un rapport de police qui aurait été fait suite à ces événements-là qui confirmaient aussi que c'était de la location touristique temporaire je peux vous confirmer qu'au niveau de zonage c'est illégal d'avoir une résidence de touristes quand on n'est pas chez soi je sais soit on peut louer une chambre ou louer son appartement quand on n'est pas là mais quand c'est pas notre résidence principale c'est illégal donc tout nous porte à croire que c'est le cas on a mis en place avec on a amené le gouvernement le ministère du tourisme à faire quelques modifications à la ville de Montréal c'est pas que le plateau qui vit ces problèmes-là mais la plupart des quartiers centraux il y a eu un resserrement qui a été fait puis le revenu Québec a eu le mandat du ministère du tourisme pour intervenir sur les questions de l'illégalité on est en lien avec Revenu Québec le mécanisme de suivi il est complexe parce que ça comprend plusieurs joueurs les gens viennent faire des plaintes des fois au 3-1 dans votre cas à vous il y aurait eu des plaintes aussi au poste de police et où souvent les gens peuvent aussi faire plainte à la page dénonciation de Revenu Québec en prenant les détails ils peuvent faire une enquête pour voir s'il y a une illégalité et c'est les amendes en vertu de la loi d'hébergement touristique qui s'applique à ce moment-là qu'est-ce que je vais faire je veux vraiment m'entretenir avec vous parce que pour nous on est rendu à l'étape que la question du mécanisme de suivi est extrêmement importante ici il faut impliquer aussi le SPVM là-dedans parce qu'on a on a eu des rencontres incluant le SPVM et Revenu Québec pour justement voir comment on peut s'échanger de l'information dans le cas qu'ici il y a eu un rapport de police on est face clairement à de l'hébergement touristique illégal si c'est le cas si le rapport de police moi je ne l'ai pas vu encore mais si c'est vraiment comme votre voisin nous insinuait donc je pense que c'est important là de faire le lien peut-être que le SPVM pourra aussi avoir un vis-à-vis à Revenu Québec pour échanger ce type d'information-là lorsqu'il y a un rapport qui peut être public de toute façon donc voilà je suis vraiment navré pour votre situation puis j'imagine en lisant le courriel de votre voisin et le vôtre votre question ce soir j'imagine que oui effectivement il y a dû y avoir toute une frousse dans le quartier la part des enfants le restaurant en bas et tout ça et on travaille très fort pour justement contrer la question des résidences de touristes illégales c'est question de milliers de logements à Montréal dans tout Montréal le plateau 1500-2000 environ qu'on évalue mais il faut absolument avant que cette activité-là pourrait revenir que Revenu Québec puisse intervenir donc on va les interpeller là-dessus on va demander à notre service d'inspection qui continue le lien avec Revenu Québec pour spécifiquement ces quatre adresses-là pour qu'il y ait un suivi de la part des autorités compétentes pour émettre des contraventions en vertu de la loi d'hébergement touristique merci beaucoup pour votre question ce soir les cinq prochaines questions concernent le même sujet soit le bruit les terrasses donc des questions qui proviennent de Mme Christine Asselin Mme Adèle Benoît Mme Marcus Mme Kate Reed et Mme Mary Hayes donc je vais lire les trois premières donc la première question nous représentons des citoyens résidents aux intersections des rues Saint-Hubert et Duluth où deux restaurants et un bar ont installé des terrasses nous avons déjà connu des démêlés avec deux de ces commerces en raison de tapages incessants et d'un fort volume sonore le respect du voisinage commande de diffuser la musique à un volume qui n'oblige pas à vivre les fenêtres fermées jour et nuit le partage de la rue un terme cher à votre administration c'est aussi respecter ceux qui y habitent y travaillent et y dorment à l'automne 2019 nous étions présentés une séance et on nous avait assuré que des mesures seraient prises depuis nous vivons les mêmes situations les policiers souvent sollicités interviennent peu on nous a d'ailleurs fait savoir lors d'un échange avec le 911 le 3 juillet que ces derniers ont d'autres ont d'autres priorités pardon cette situation doit prendre fin avant qu'elle ne dégénère encore nous sentons que nous avons épuisé nos recours que proposez-vous deuxième question suite à un essouplissement de la réglementation il y a prolifération de terrasses sur la rue Saint-Viateur ouest et sur le prolongement des rues résidentielles adjacentes est-ce que l'arrondissement va limiter le nombre de terrasses sur la rue Saint-Viateur et d'assurer un contrôle afin de protéger la vie de quartier et éviter que la rue ne devienne un lieu de tourisme commercial les heures d'ouverture des cafés-terrasses sans alcool sur le domaine privé ne sont pas réglementées est-ce que l'arrondissement va limiter les heures de 7h à 22h pour toutes les terrasses situées sur le prolongement d'une voie publique ou est autorisée comme usage principal une catégorie de la famille habitation certaines terrasses jouent de la musique sur des haut-parleurs et installent des téléviseurs pour diffuser des sports est-ce que l'arrondissement va envoyer des inspecteurs pour faire respecter la réglementation en particulier l'article 361 du règlement 1-277 pour en interdire leurs usages et la dernière question les heures d'ouverture des terrasses associées à un café ne servant pas d'alcool situées sur le domaine privé ne sont pas sujetties à une réglementation la nouvelle réglementation pour encadrer ses heures d'ouverture et rendre la fermeture obligatoire en même deux heures en particulier pour les terrasses situées sur les coins des rues résidentielles est-ce que l'arrondissement est-ce que l'arrondissement compte mettre en place un règlement limitant les heures d'ouverture de 7h à 22h pour toutes les terrasses situées sur le prolongement d'une rue résidentielle voie publique ou est autorisée comme catégorie d'usage principal une catégorie de la famille d'habitation voilà oui c'est trois questions que vous avez regroupées monsieur Grou mais moi si vous permettez je vais répondre à la première sur la rue du Lut donc je voulais juste dire aux citoyens que je prendrai contact avec lui je comprends la situation du bar je vois à quel bar vous faites référence nous allons faire un suivi avec le bar qui se trouve à l'intersection de la rue du Lut et Saint-Hubert pour lui signaler une fois de plus les plaintes des voisins moi je vais rentrer en contact avec vous par contre pour le cas des deux restaurants ça c'est moins clair pour moi à quel établissement vous faites référence alors je vais vous écrire je vais laisser mes collègues répondre aux deux questions suivantes oui merci beaucoup Maëva je vais prendre la suite monsieur le maire si vous me permettez en ce qui concerne les questions il y en avait plusieurs plusieurs questions qui se regroupaient là sur les problèmes de cohabitation sur la rue Saint-Hubert effectivement il y a eu un assouplissement du côté de la réglementation qui nous permet maintenant d'installer des terrasses donc il y a deux nouvelles terrasses qui se sont installées sur sur la terre commerciale et en fait je suis allée faire un tour parce qu'on s'est rencontrés je suis allée vous voir je suis allée rencontrer les résidents et il s'agit d'aller faire une petite promenade sur le soir tard sur la rue Saint-Hubert pour réaliser qu'en effet il y a beaucoup de bruit il y a beaucoup d'action et il y a quelques non-conformités qui font en sorte que ça ça bouscule la quiétude des résidents on est à même de constater que votre plainte est tout à fait légitime donc écoutez sachez qu'on est allé quand même avec parcimonie quand on a changé la réglementation parce qu'on voulait voir les impacts justement sur le milieu dans le lieu d'implantation de ces nouvelles terrasses donc on s'est toujours laissé une certaine latitude pour pouvoir éventuellement resserrer si jamais la pression était trop forte sur le quartier cela dit c'est très important nos services sont à l'écoute aujourd'hui et les policiers aussi qui font respecter la réglementation sur le bruit sur les nuisances sonores donc il faut continuer à faire des appels au 911 mais les policiers qui nous écoutent aujourd'hui aussi seront sensibilisés aux enjeux de cohabitation et aux problèmes parce que ce que je comprends et en vous rencontrant c'est aussi les terrasses restent ouvertes plus longtemps que permis selon le règlement il y a des télévisions et du son amplifié ce qui ne devrait pas être permis sur les terrasses donc il y a des inspecteurs également qui vont faire le tour des différentes terrasses pour voir s'il y a des non-conformités et la police sera bien sûr aux aguets donc mais n'hésitez pas quand vous vous n'êtes pas c'est là pour ça le 911 nous aide à appliquer le réglement sur le bruit qui est très strict sur le plateau Mont-Royal donc n'hésitez pas à téléphoner et pour le reste votre requête est bien prise en main et je pense que M. Ryan voudrait compléter la réponse merci chers collègues oui effectivement juste pour faire le lien entre notre nouvelle réglementation puis les nouvelles activités ou des activités qui étaient là dans le passé puis sont revenues vous parliez beaucoup de terrasses sur le domaine privé dans l'angle dans l'axe résidentiel je pense qu'il y en a deux on sait lesquelles lesquelles il y a de l'activité le soir mais ça il n'y a rien de changé pour eux au niveau de la réglementation ils n'ont pas un permis de terrasse comme tel ces deux endroits là on parle toujours évidemment de Saint-Biator pour Bernard c'est autre chose mais les nouvelles terrasses qui sont là mis à part ceux à l'angle Saint-Laurent ils sont ils étaient soumis déjà à l'ancienne réglementation dans l'axe Saint-Laurent et ils avaient le droit comme le Waverly par exemple il y a le Katrina un nouveau restaurant mais ça ce n'est pas non plus avec la nouvelle réglementation qui est venue beaucoup modifier la question au niveau de la possibilité de s'implanter comme tel donc les restos qui sont là sont surtout ouverts le jour les terrasses on pense à BMR entre autres l'endroit de déjeuner sur Saint-Biator près de Waverly donc ça ferme assez tôt ce n'est pas là qu'il y a vraiment le problème mais je pense que c'est l'attroupement de plusieurs personnes le soir tard et la question de comme ma collègue disait la question de télévision dehors en prévication c'est vraiment la police à intervenir donc il faut même si des fois ils n'interviennent pas il ne faut pas hésiter à rappeler de nouveau pour pouvoir intervenir et qu'on peut peut-être leur demander de porter une attention particulière étant donné que c'est vraiment tous les soirs j'en suis personnellement conscient vivant à proximité donc je pense que c'est important de le faire au 9 à 1 puis voilà c'est tout c'est le domaine privé je pense que c'est au café d'être responsable aussi par rapport à la clientèle qui sont là le soir parce qu'ils n'ont pas de permis de terrasse comme telle voilà merci prochaine question de madame Irène Maillet avec le réchauffement climatique les pollens augmentent et la saison s'allonge il est inconcevable que la ville répande l'herbe à poux j'ai arraché plusieurs plans d'herbe à poux entre les nouveaux trottoirs et les maisons sur Saint-André entre Chérié et Sherbrooke j'en ai vu aussi dans des saillies mais elles n'étaient pas encore aménagées qui fait le suivi des plantations pour les prochaines années afin qu'il n'y ait pas d'infestation est-ce que chaque nouveau chantier est soumis à une surveillance après l'ajout de terre écoutez d'abord madame Maillet on se connait vous avez été très 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 impliqué au champ des possibles dans les environs de Saint-Biater-Est donc juste pour mentionner que je sais que nos services ont tenté de vous contacter aujourd'hui je ne sais pas si ils vous ont parlé mais un peu comme on avait dit la dernière fois normalement on a un étudiant qui travaille là-dessus l'été là c'est très difficile au niveau de l'embauche des étudiants en horticulture cette année sauf que je pense que c'est important même s'il y a cette difficulté-là au niveau de ressources humaines je pense que c'est important au 3-1 de signaler de préciser les endroits notre équipe d'horticulture va s'assurer de faire un suivi des endroits c'est possible que ça en échappe l'herbe à poupe après des nouvelles saillies ou après une nouvelle plate-bande ça peut arriver que ça pousse par la suite puis bon ils ne sont pas vus au moment où on fait la rectification des plantations au printemps donc s'il vous plaît si vous envoyez puis vous souhaitez que ça soit enlevé je vous invite fortement à appeler le 3-1 puis préciser l'endroit comme tel puis notre service est intervenu auprès de vous on va voir comment la situation peut s'arranger autour de chez vous du rigaud comme tel merci à bientôt prochaine question de M. Neil Whitehouse cher conseiller je vous demande d'agir au nom de tous les citoyens qui s'inquiètent de la destruction de précieux espaces sauvages sur l'île de Montréal vont-nous savoir que vous êtes en faveur de la protection et non de la destruction de la précieuse biodiversité il s'agit de la zone soeur du Mont-Royal un parc sans nom le deuxième poumon de Montréal à côté de l'aéroport et du Technoparc une usine de 15 000 pieds carrés est proposée par Medicom sur un terrain qui est un lieu de reproduction pour les papillons monarques et la zone la plus importante pour la diversité des oiseaux sur l'île d'autres sites pour l'usine sont envisagés s'il vous plaît exprimez-vous en faveur de la protection de cet espace et de la coopération fédérale municipale pour créer une réserve nationale de la front je vais vous répondre monsieur Whitehouse je vous remercie beaucoup pour votre question je pense qu'on peut pas je pense qu'on peut reconnaître en fait que l'administration de Projet Montréal sous Valérie Plante depuis 4 ans on a vraiment fait la démonstration d'à quel point on était en faveur du maintien de plusieurs terrains en espace vert très proactif pour maintenir la biodiversité on a acheté beaucoup de terrains dans l'est dans l'ouest pour la création du Grand Pac de l'ouest donc certainement qu'on est complètement en faveur du maintien du plus d'espace vert possible par contre on n'est évidemment pas propriétaire de tous les terrains ceux-ci appartiennent à l'aéroport de Montréal donc c'est aussi au fédéral de faire sa part et nous on fait on fait pression pour que le fédéral participe au maintien du grand nombre de terrains verts mais bon de toute façon c'est vraiment pas une question qui relève de l'arrondissement je vous réponds de façon vague vous pouvez je vous invite vraiment à poser votre question au conseil municipal au responsable des grands parcs qui est notre collègue Robert Baudry merci pour votre question et nous en sommes à la dernière question de ce conseil de monsieur qui provient de monsieur Charles Gin bonjour je souhaite demander au conseil d'adopter une résolution pour condamner la persécution du Falun Gong par le parti communiste chinois ainsi que la pratique des prélèvements forcés d'organes à des fins lucratives plusieurs Montréalais et moi pratiquons le Falun Gong une méthode de cultivation de soie qui apporte beaucoup de bienfaits très populaires en Chine dans les années 1990 il voyait une menace à son pouvoir le parti communiste chinois a lancé une sévère persécution sur des millions de personnes emprisonnements tortures disparitions et autres la pire forme les prélèvements forcés d'organes sur les prisonniers à des fins lucratives plusieurs pays ont renforcé leur législation pour prévenir leurs citoyens de se rendre à l'étranger pour recevoir un organe illicite le Canada est également en voie d'adopter un tel projet de loi pour soutenir ces efforts je me permets de proposer au conseil d'adopter une résolution qui serait transmise aux représentants voilà alors merci maître Grou je vais prendre la question d'abord monsieur Jean je vous remercie beaucoup pour votre question on comprend vraiment cette préoccupation là pour nous à la ville de Montréal pour notre équipe et ici à l'arrondissement du bateau Mont-Royal la question le respect des droits humains est extrêmement fondamentaux il faudrait on va d'abord prendre la question en délibérée on va en parler avec notre bureau des relations internationales qu'on a à la ville-centre à l'hôtel de ville donc pour voir comment on peut intervenir là-dessus juste se rappeler bon c'est une c'est une responsabilité fédérale comme la question de relations internationales donc on va interpeller nos vis-à-vis fédéraux puis aussi des fois dans toutes les questions si le gouvernement du Québec aussi intervient sur ces questions-là avec le gouvernement fédéral on va évidemment les appuyer dans ces démarches-là pour faire respecter les droits humains merci bonne soirée merci M. Ryan ça complète donc comme je le disais tantôt la période des questions pour ce soir donc nous allons poursuivre avec l'ordre du jour nous en sommes à l'article 10.05 période de questions des membres du conseil à l'article 20.01 octroi d'un contrat de 2.274.284.00 sous taxes incluses à l'entrepreneur NMP Golf pour le projet de l'agenda du parc des comptes et autorisation d'une dépense totale à cette fin de 2.632.943.13 sous taxes incluses incluant les incidences au montant de 29.000.00 et les contingences de 339.644.00 et 65.000 sous taxes incluses conformément à l'appel d'offre public 54.21.07 oui je m'entends en écho c'est correct oui on vous entend bien ok donc je propose appuyé par Joséphina Blanco d'adopter la proposition telle que de déposer adopter l'article 20.02 octroie d'un contrat de service au montant maximal de 27.000.00 taxes incluses à l'organisme Orneuf pour la période du 7 septembre 2021 au 23 juin 2022 pour assurer l'accueil et la surveillance au centre culturel Calixa-Lavallée et approbation du projet de convention à cet effet donc je propose appuyé par Joséphina Blanco d'adopter la proposition telle que déposer adopter l'article 20.03 l'acceptation d'une aide financière de 100.248 $ dans le cadre du programme d'aide financière aux arrondissements pour la déminéralisation pardon par la création de fosses de plantation du service des grands pas du Mont-Royal et des sports pour la nouvelle place publique des fleurs de Macanane je propose appuyé par Marianne Gigard d'adopter la proposition telle que déposer adopter l'article 20.04 autorisation de renouveler sept prêts de locaux à titre gratuit à des organismes à but non lucratif pour une occupation au centre du plateau situé au 2275 boulevard Saint-Joseph-Est pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 je propose appuyé par Maïva d'adopter la proposition telle que déposer adopter l'article 20.05 octroie d'une contribution financière maximale de 30 000 $ toute taxe applicable à l'organisme R9 pour la période du 7 septembre 2021 au 23 juin 2022 dans le cadre du programme activité de loisirs culturels et approbation du projet de convention à cet effet je propose appuyé par Joséphina Blanco d'adopter la proposition telle que déposer adopter l'article 20.06 octroie d'un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 15 712 $ et 63 sous toute taxe applicable à trois organismes dans le cadre du programme d'accompagnement loisirs de l'île de Montréal 2021 donc je propose appuyé par Maïva d'adopter la proposition telle que déposer adopter l'article 20.067 octroie d'un soutien financier de 5 265 $ toute taxe applicable à l'organisme GM Court afin de réaliser son projet module de skate au parc La Fontaine en 2021 dans le cadre du fonds de diversité et l'inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables et approbation du projet de convention à cet effet Donc je propose appuyé par Joséphina Blanco d'adopter la proposition telle que déposer Adopter l'article 20.08 octroie d'un soutien financier de 5 000 $ toute taxe applicable à l'organisme Mission Execo afin de réaliser le projet de travailleuse de soutien autochtone pour la période du 4 mai au 31 décembre 2021 et approbation du projet de convention à cet effet Oui, je propose appuyé par Joséphina Blanco d'adopter la proposition telle que déposer Adopter l'article 20.09 octroie d'une contribution financière totale de 3 000 $ à l'organisme Association Québécoise Zéro Déchet pour l'événement Festival Zéro Déchet et approbation de la convention à cet effet Oui, je propose appuyé par Marianne Giger d'adopter la proposition telle que déposer Adopter l'article 20.10 octroie de contribution financière totalisant la somme de 1 900 $ taxes incluses aux organismes désignées au sommaire décisionnel pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux Donc, je propose appuyé par Maïva Vélin d'adopter la proposition telle que déposée L'article 20.11 octroie de contribution financière totalisant un maximum de 477 688 $ toutes taxes applicables à deux associations commerciantes pour la mise en oeuvre de projets de piétonnisation estivale et approbation des projets de convention à cet effet Donc, je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 22 octroie d'une contribution financière maximale de 150 000 $ toutes taxes applicables à la Société de développement commerciale du boulevard Saint-Laurent en soutien à son projet de relance économique et approbation de la convention à cet effet Je propose d'appuyer par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 23 Autorisation de procéder à un prêt de local à titre gratuit à des organismes à but non lucratif pour une occupation au chalet-restaurant du parc La Fontaine situé au 3933 avenue du parc La Fontaine pour la période du 2 juillet 2021 au 31 mars 2022 Donc je propose d'appuyer par tous les élus du parc Tout le monde d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 30.01 Autorisation d'une affectation de 550 000 $ en provenance du surplus de gestion de l'arrondissement afin de soutenir diverses activités liées à la dynamisation et à la sécurisation des activités de relance des artères commerciales Donc je propose d'appuyer par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 30.02 Dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 mai 2021 Donc je propose d'appuyer par Richard Ryan d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.01 Ordonnance relative à la programmation d'événements publics Donc je propose d'appuyer par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.02 Ordonnance relative au retrait d'un poste d'attente pour taxi sur la rue Garnier et à l'implantation d'un poste d'attente pour taxi sur la rue de la Naudière Je propose Je propose d'appuyer d'appuyer par Marianne Jigard d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.03 Ordonnance relative à la fermeture de l'avenue du Lut et à l'occupation et la vente aux détails sur le domaine public entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Hubert et fin de semaine à compter du 9 juillet jusqu'au 29 août 2021 Je propose d'appuyer par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.04 Ordonnance relative aux promotions commerciales 2021 sur le boulevard Saint-Laurent Je propose d'appuyer par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.05 Ordonnance déterminant l'occupation périodique du domaine public à des fins de placatoire pour les emplacements situés au 35.90 38.17 et 44.46 boulevard Saint-Laurent Je propose d'appuyer par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.06 Ordonnance déterminant l'occupation périodique du domaine public à des fins de placatoire pour l'emplacement situé à l'intersection de la rue Duluth-Ouest et de la rue Saint-Denis Je propose d'appuyer par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.07 Autorisation de l'amnistie des frais de retard des abonnés aux bibliothèques de Montréal et de la modification du règlement sur les tarifs de l'arrondissement du plateau Mont-Royal exercice financier 2021 afin d'abolir ces frais de retard à compter du 6 octobre 2021 Je propose d'appuyer par Joséphina Blanco d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.08 en avis de motion et adoption du projet du règlement modifiant le règlement sur les tarifs de l'arrondissement du plateau Mont-Royal exercice financier 2021 et le règlement sur le certificat d'occupation et certains certificats d'autorisation Donc je donne avis qu'à une prochaine séance du conseil je présenterai ou ferai présenter pour adoption le projet de règlement modifiant le règlement sur les tarifs de l'arrondissement du plateau Mont-Royal exercice financier 2021 et le règlement sur le certificat d'occupation et certains certificats d'autorisation lequel est déposé avec le dossier décisionnel Article 40.09 Adoption du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du plateau Mont-Royal afin d'attribuer un zonage autorisant l'usage de places à des espaces aménagés à ses fins Oui, je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.10 Adoption du second projet du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du plateau Mont-Royal afin de revoir les usages autorisés dans la catégorie I.3 Je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.11 Fermeture de plusieurs règlements d'emprunt couvrant la période de 2004 à 2015 Je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.12 Dérogation mineure afin d'autoriser le remplacement d'un équipement mécanique en façade du bâtiment situé au 5445 avenue de Lormier Donc vu l'absence d'opposition à la dérogation mineure je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.13 Approbation des plans conformément aux règlements sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le projet de construction d'un immeuble résidentiel de trois étages six logements avec mézanine et terrasse au toit situé au 12.75 à 12.85 rue Rachel Est Donc je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.14 Approbation des plans conformément aux règlements sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement du plateau Mont-Royal pour le projet de construction d'une nouvelle hédicule technique pour la fontaine du parc La Fontaine Donc je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 51.01 Nomination de nouveaux membres au comité consultatif d'urbanisme du plateau Mont-Royal Donc je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 61.01 Dépôt du compte-rendu de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme tenu le 18 mai 2021 et le dernier article 70.01 lever de la séance Donc l'ordre du jour étant épuisé je propose appuyé par Richard Ryan de lever la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 5 juillet 2021 Alors il est 20h35 la séance du conseil du 5 juillet est maintenant terminée Merci à vous tous Merci, bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada